Yahouh, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo Conclusion de maison d'édition sur la maison d'édition Pika Donc c'est l'avant-dernière vidéo conclusion de maison d'édition pour cette année La seule maison d'édition qui me restera à te présenter Et celle des éditions Soleil qui sera donc techniquement pour la semaine prochaine Aujourd'hui je te retrouve donc pour l'épisode 2 de les éditions Pika Et donc si la suite t'intéresse, continue On attaque donc avec toutes les lectures que j'ai fait depuis la précédente vidéo Conclusion de maison d'édition et on va commencer avec Akatsuki Akatsuki a beau être un manga assez court et on pourrait se dire c'est top Le gros défaut est que c'est clairement du réchauffé avec le manga Naruto Et donc c'est ce qui fait que j'ai très rapidement abandonné On continue avec le manga Haku, le chasseur maudit Il faut savoir que le premier tome était vraiment un gros 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 coup de coeur Je l'avais vraiment adoré, j'avais même fait un extrait manga je crois Oui j'avais fait un extrait manga mais j'avais été plus loin, j'avais fait le tome 1 en entier J'avais surkiffé, malheureusement en fait j'ai été énormément déçue par la tournure de la série Et j'ai été vraiment très 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 déçue et donc ça a été carrément un flop On continue avec Jusqu'à ce que nos os pourrissent Un manga que j'ai revendu hélas alors que je le regrette amèrement C'est une série qui est un giga coup de coeur Alors attention on est sur un hurlement dans les bois Et en fait on suit les aventures de plusieurs enfants, 5 si je dis pas de bêtises Qui ont tué très jeunes On est avec des enfants qui ont tué très jeunes un de leurs parents Il y a un des parents qui a été tué Et on découvre que tous les ans ils se retrouvent pour ne pas oublier ce qu'ils ont fait A la même date, pour l'anniversaire, devant le corps Pour vérifier si le corps est toujours là, etc Et en fait quelqu'un les a surpris et va les menacer de tout révéler Et donc forcément leur fait du chantage, etc C'est un manga génialissime et que j'ai vraiment énormément apprécié On va continuer avec Kamen Teacher et Kamen Black Teacher Ça m'étonne que je ne te l'ai pas présenté dans la première vidéo Mais j'ai peut-être fait une erreur en oubliant de les supprimer de ma liste Toujours est-il, en ce qui concerne ces deux titres, c'est une suite Et donc on suit en fait un prof qui débarque à chaque fois dans une école Qui a des problèmes, un peu comme GTO vu que c'est pas le même auteur Et en fait, à chaque fois, dans chaque saison Kamen Black Teacher et Kamen Teacher Enfin Kamen Teacher et Kamen Black Teacher À chaque fois, il va résoudre les problèmes de l'école Avec l'aide d'un ami qui porte un casque et qu'on voit sur la couverture Ensuite, on continue avec le manga LDK Manga plutôt sympa, assez intéressant Et je crois que c'est celui-ci qu'il faut seulement que je relise Ensuite, La Maison du Soleil L'une de mes plus grosses erreurs au niveau de la revente Une fois de plus Ce manga est une tuerie Il est simple, il est doux, il est efficace, il est agréable Et mon dieu, pourquoi est-ce que j'ai revendu ce titre ? Je n'en sais rien On va continuer avec le journal de Kanuko Et après, il y a une saison 2 avec le journal de Kanuko au lycée Donc, il faut savoir que le journal de Kanuko tout court est un manga en 3 tomes Et je ne suis pas allée plus loin que le tome 1 Tellement que ça n'était absolument pas fait pour moi Mais je préfère te le dire comme ça tu le sais Love Hotel Princess Pareil, une grosse connerie d'avoir revendu ce titre Honnêtement, en ce moment, je regrette beaucoup d'avoir revendu certains titres C'est un manga génial de Emato Yama Je voulais être sûre de ne pas me planter De Emato Yama Et c'est vraiment un manga que j'ai énormément apprécié Qui est plutôt sympa et assez fun Et assez original aussi Mais Emato Yama est un mangaka vraiment très intéressant à suivre Ensuite, Lovely Hair Qui est aussi de la même mangaka Par contre, lui, j'ai très très vite décroché Je ne suis pas allée plus loin, je crois, que le tome 1 Parce que ce n'était tout simplement pas fait pour moi Muséum, série en 3 tomes Le manga m'intéressait depuis une éternité Dû à son originalité au niveau du scénario Malheureusement, pareil, ça ne l'a pas fait My Brother Je ne sais même plus ce que c'est Ah si, manga plutôt sympa Mais sans plus, de toute façon, il y a une vidéo qui est disponible Say I Love You Je crois que c'est plutôt ce titre-là que je dois relire Say I Love You, manga très intéressant Malheureusement, en fait, j'ai un petit peu décroché Et je n'aurais pas dit Shinobi Quarter Alors, malgré le fait que j'ai dit dans la vidéo Que la série n'était pas totalement finie Que la fille ne faisait pas de choix Elle fait un choix Le manga est plutôt sympa Et aussi pas mal Changeons de ce qu'on a l'habitude de voir Car là, on est avec une jeune fille Qui doit avoir un shinobi A ses côtés Et en fait, va avoir le choix entre plusieurs Et c'est ça qui est plutôt intéressant Et ce n'est pas vraiment un RM du tout Mais c'est quelque chose de plutôt sympa Starving Anonymous Une pépite Donc ce titre, je te l'ai présenté lors du Halloween Manga Challenge Il est très intéressant, plutôt fun et assez original Ce que j'ai aimé, c'était du coup un manga Halloween-esque Et surtout son originalité au niveau du scénario Et de ce qu'on y avait à l'intérieur Même si sur les derniers volumes, j'ai été un petit peu déçue La pente est remontée sur le dernier volume Ce qui est plutôt pas mal Ensuite, on a Swimming S Donc il faut savoir que j'ai juste fait une critique tome 1 La critique est disponible dans une vidéo What New Et je m'y intéressais parce que j'aime bien l'univers de la piscine J'ai fait la natation pendant quelques niveaux En fait, j'ai passé quelques masques Comment ? Tu sais, t'as le crawl Enfin, t'as la bra... Comme ça, t'as le crawl, t'as le papillon T'as je ne sais plus quoi Et donc moi, j'en ai fait 4 Personnellement, du coup, je n'ai pas spécialement accroché J'ai trouvé ça un petit peu décevant Je m'attendais à mieux Et voilà, je n'irai pas plus loin Too Bad I'm In Love Un manga génial Et qui est très intéressant à lire Et que je te recommande vivement Et Twelve Démons Kings Une déception possible Voilà Honnêtement, je n'irai pas par 4 chemins C'est un manga qui a été une énorme déception Le premier tome était plutôt sympa J'en attendais beaucoup Malheureusement, au fur et à mesure des volumes Ça a été une énorme déception Je crois que je suis pas allé plus loin Que le tome 2 ou le tome 3 Sur les 5 Tellement que j'ai été déçue Par ce qu'ils proposaient Et j'ai pas été aussi le seul A penser la même chose Voilà, chercher ma phrase Mais à penser la même chose Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à te présenter tous ces titres En 7 minutes Le montage va être horrible pour moi Horrible Mais bon Cette vidéo Conclusion de maison d'édition spéciale Pika Est donc déjà terminée Je m'en excuse J'espère en tout cas de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Quels sont toi les derniers titres Depuis au moins 2018 Que tu as lu des éditions Pika Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Et je te retrouve bientôt pour la présentation De la nouveauté des éditions Pika Et je peux te le garantir Parce que je suis en train de le lire cette semaine Sur ce On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Peace